Musique Bienvenue à l'école numérique Machindane. Nous avons une leçon de mathématiques grandeur. Et la fois passée en mathématiques grandeur, nous avions étudié les mesures de longueur. Et nous avions trouvé que les mesures de longueur, ce sont des unités qui nous aident à mesurer la longueur des différents objets. Alors, nous avions dit que les unités qui sont supérieures au mètre. D'abord, le mètre, c'est l'unité principale des mesures de longueur. Alors, nous avions dit que les unités qui sont supérieures au mètre, nous les appelons les multiples du mètre. Aujourd'hui, en mathématiques grandeur, nous allons étudier les multiples du mètre. Nous disons que les multiples du mètre sont des unités qui sont supérieures au mètre. Alors, les multiples du mètre sont d'un nombre de trois. Nous avons premièrement les kilomètres. On apprécie ça comme ça. Un, deux, un. Là, nous avons les kilomètres. Après, les kilomètres, nous avons les rectomètres. Les rectomètres. Les rectomètres, on abrège ça comme ça. H et M. H, M. Là, nous avons les rectomètres. Et en fait, nous avons les décamètres. Les, les décamètres. On abrège ça comme ça. D, A, M. Là, nous venons de citer les trois multiples du mètre. Nous disons qu'ils sont supérieurs au mètre. Alors, ces unités ici nous aident à mesurer quoi? Ces unités ici nous aident à mesurer les grandes distances. Par exemple, la superficie d'un pays. Pour mesurer la superficie, la superficie, la superficie d'un pays. On peut utiliser ces multiples dix mètres. Pour mesurer la longueur, la longueur, la longueur, la longueur d'une route. On peut utiliser ces multiples dix mètres. On peut aussi mesurer la profondeur d'un lac. La profondeur, la profondeur d'un lac. Nous disons que ces unités, on les utilise pour mesurer les grandes distances. Alors, voyez aussi, un kilomètre est égal à combien de mètres? Nous pouvons le mettre dans ce petit tableau. Ici, nous avons le mètre qui est l'unité principale. Ici, nous avons le décamètre. Ici, nous avons le rectomètre. Et ici, nous avons le kilomètre. Le kilomètre. Alors, un kilomètre est égal à combien de mètres? Nous voyons qu'un kilomètre est égal à mille mètres. Voyez combien de fois le kilomètre est plus grand que le mètre. Nous avons un rectomètre est égal à cent mètres. Et un décamètre est égal à 10 mètres. Donc, retenez ceci, ces unités, ces multiples de mètres sont supérieurs au mètre. Et on les utilise pour mesurer les grandes distances. Et comme exercice, vous allez mesurer la longueur de votre parcelle. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada